Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Alors je vais essayer de vous faire cette petite vidéo sans trop faire bouger le bureau Vous vous êtes posé sur un étui de SunGod Qui est lui-même calé sur l'IMAX 5K Pour essayer de filmer comme ceci Parce que j'ai vraiment la flemme de sortir Il fait 32 degrés sur la terrasse couverte Au moment où je vous parle Et c'est vraiment que je vous aime beaucoup Parce que j'ai ouvert le volet roulant qui est juste là Et la température est en train de monter Dixième de degré par dixième de degré Au fur et à mesure que je vous parle Puisque le soleil est incident Elle chauffe la pièce par rayonnement bien entendu Donc petite vidéo aujourd'hui Parce que ça fait un petit moment de 3-4 jours qu'on n'en a pas fait La dernière fois c'était pour vous parler des SunGod Renegades SunGod Renegades J'ai juste des Classics 2 là Je suis en train de chercher si je les ai là à côté Je suis vraiment fan de ces lunettes Si vous n'avez pas vu cet article en question Regardez l'article précédent La vidéo était cool en plus C'était filmé depuis le toit de l'appartement Avec Toulouse derrière etc C'était vraiment top Et c'est rare que j'aime bien mes vidéos Donc vraiment kiffé Aujourd'hui je vais vous parler du routeur que j'utilise J'utilise un Synology RT1900AC Alors Synology doit sortir bientôt un nouveau modèle C'était Fabien Fabien Je crois qu'il s'appelle Fabien Je suis désolé mec si je m'oublie de ton prénom A chaque fois que je le vois dans les commentaires C'est mon petit geek à moi en fait C'est à dire que moi je peux vous partager des trucs Et puis à chaque fois il arrive par dessus et il dit Eh local tu sais que tu pourrais faire ça aussi c'est trop cool Avec des liens, des références, des commentaires trop structurés etc J'adore ce gars C'est grâce à lui justement que j'ai pu changer les ventilateurs du NAS Synology Pour des ventilateurs Noctua je crois Qui font beaucoup moins de bruit que les ventilateurs d'origine Ce qui fait qu'actuellement dans la salle serveur en bas Enfin dans le placard sous l'escalier en réalité Le NAS tourne à bas là J'ai mis dans DSM DSM c'est Disk Station Manager C'est l'OS Le système d'exploitation qui tourne sur le NAS Networks Access Storage Et du coup j'ai pu mettre les ventilos à fond Parce qu'ils font pas de bruit Et que du coup c'est dans un placard Donc c'est vraiment trop bien Encore une fois merci Fabien C'est Fabien oui c'est ça Je suis désolé Et donc du coup il m'a dit qu'il sortait De Synology allait présenter un nouveau NAS Un nouveau routeur Moi en tous les cas C'est le seul qui existe jusqu'à maintenant C'est un 1900 AC Alors je vous mets le lien dans l'article etc Vous pouvez l'acheter sur Amazon Vous pouvez l'acheter sur Amazon Il vaut dans les 150 euros On va chercher ça en même temps 1900 AC Parce que je suis un mec organisé Qui fait des vidéos à l'arrache 169,90 euros exactement Je vous mets le lien en bas Et c'est peut-être le meilleur routeur Le meilleur routeur wifi que j'ai jamais eu Pourquoi ? Parce qu'il me permet de faire plein de choses Très simplement Alors il y en a plein qui permettent de faire plein de choses Le netgear que j'avais précédemment Permettait de faire plein de choses Mais c'est un merdier C'était un merdier Mais il permettait de faire plein de choses Ça c'est clair Si tu veux jouer avec tu peux jouer Les time capsule Les air portes extrêmes C'est ultra simple Mais trop simple Par exemple Moi il y a une contrainte De geek entre guillemets C'est pas une contrainte C'est juste que ça me fait kiffer De ne pas avoir mon réseau Dépendant de la box Donc en 192.168.1.1 Mais d'avoir mon LAN Mon réseau local En 10.0.0. quelque chose Donc que mon routeur soit le 10.001 Que mes machines puissent être nommées Faire une réservation d'adresse IP Par exemple de 10.002 à 10.0010 C'est mes équipements statiques A partir de 10.0010 à 10.0020 C'est mes équipements de sécurité Et au delà C'est le DHCP Qui fait l'attribution des adresses IP Donc ça c'est un truc Qui me fait vraiment kiffer De pouvoir avoir mon réseau En 10.00 De faire un LAN derrière la box C'est à dire que la box Elle me sert juste de modem En fait de décodeur internet Et derrière C'est mon routeur Qui fait lui L'attribution des adresses IP Le routage En fait tout simplement Plutôt que la box Comme ça La box elle ne fait que son travail De box De décoder le signal internet Qui arrive Et le routeur Lui travaille sur le LAN Exclusivement Et du coup Chaque équipement A sa fonction Et du coup Les ressources Sont plus appropriées Les box Chez tous les opérateurs Sont prévues Pour faire plein de choses A la fois Mais par définition Ne font rien de bien Parce que Il faut réfléchir A plein de choses En même temps Donc si vous dédiez la box A l'aspect modem La puissance processeur De la box Elle fait que l'aspect modem Ça se passe très bien Et c'est votre routeur Qui va gérer Toute la partie routage Donc Et les airports extrêmes C'est que C'est un peu touchy De faire ça Il faut rentrer Des paramètres PPPOE Et c'est vite Casse couille Il faudrait être Un geek Un cran au dessus De moi Ça m'a gonflé Chez OVH Par exemple J'y arrivais Parce que OVH vous donne Vos identifiants Et votre mot de passe Pour pouvoir utiliser N'importe quel routeur Chez n'importe quel autre opérateur Enfin n'importe quel autre Orange SFR Ça ne marche pas J'ai jamais eu Bouygues Et numéricables Je ne l'avais pas avant Donc bref J'ai un Synology Qui me permet de faire ça Très simplement Tout en étant Pointu Alors si je vous parle De Synology aujourd'hui C'est parce que Ce matin Un lapin As-tu un chasseur Ce matin Synology a sorti Je ne sais même plus Comment il s'appelle SRM Putain Le conne Merde Tu déconnes La nouvelle SRM Voilà Synology Router Manager 1.1 Donc jusqu'à maintenant Le routeur était Un peu en bêta C'était la version 1.0 Donc il y avait des fonctions Qui manquaient Il y avait des C'était perfectible Facilement perfectible Là avec la version 1.1 C'est top Moumoute Donc du coup J'ai passé ma matinée A geeker dessus Et ça se traduit Comment par exemple Il y a une fonctionnalité Que je trouve toute conne Alors je suis sur l'image En même temps C'est la fonctionnalité De Smart Connect Si vous allez sur le site De Synology La fonctionnalité De Smart Connect C'est que le routeur Va automatiquement détecter La distance A laquelle se trouve L'équipement wifi Que vous voulez connecter Et en fonction de ça Il va automatiquement Basculer du réseau wifi En 5 GHz Ou en 2.4 Le 5 GHz C'est très bien Parce qu'il y a Peu d'interférences Etc Donc sur des courtes distances Mais ça se perd vite Donc sur des courtes distances Il y a peu d'interférences Parce que tous les réseaux wifi L'immense majorité Sont en 2.4 Donc si vous avez un 5 GHz Pouf C'est nickel Par contre le 2.4 Porte beaucoup plus loin Donc par exemple Moi c'est un duplex L'appartement Quand je suis au rez-de-chaussée Ou quand je suis juste Au-dessus du routeur Parce qu'il y a quand même 30 cm de béton manché Et bien l'iPhone L'iPad Ce que vous voulez Est en 5 GHz Et quand je suis Plus loin Comme ici dans le bureau Il bascule automatiquement Et en dynamique C'est totalement transparent C'est assez bluffant Le flux qui vient Sur l'iPhone Ou l'iPad Ou l'iMac En 2.4 GHz Pour que ça aille Ça c'est trop bien Ensuite 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 Qu'est-ce qu'il y a De bien là-dessus Que ce soit totalement transparent Ça c'est cool Ça marche bien J'ai un téléchargement Qui vient de finir C'est cool J'ai également créé Un réseau Guest Que je n'avais jamais fait En fait C'est-à-dire qu'à chaque fois Qu'on venait chez moi On avait le réseau wifi Pour tout le monde Et là maintenant Je me suis dit Tant qu'à y être Je vais jouer un petit peu Et donc j'ai mis en place Un filtrage par adresse Mac Mon réseau wifi est masqué Et j'ai mis en place Un réseau wifi Pour les invités Pour les personnes Qui n'ont pas Enfin l'immense majorité des gens N'ont pas accédé A ce qu'il y a sur mon ordinateur Sur mon réseau Et en plus de ça Il y a donc un filtrage Par adresse Mac Donc en mode parano complet Ça c'est bien C'est très très bien Il y a la possibilité De générer automatiquement Des rapports Alors c'est pour les geeks D'entre nous On s'entend bien C'est-à-dire que périodiquement Vous pouvez dire Tous les jours Ou plusieurs fois par semaine Par mois, par an Le routeur va vous envoyer Un mail en vous disant Hey, voilà le rapport de la semaine Et donc ce rapport de la semaine Ou de la journée, etc Moi j'ai configuré Tous les dimanches à 20h Pour que tous les dimanches En fin de semaine Au moment où je me pose Un petit peu tranquillement Je puisse savoir Quel est le device Qui a consommé le plus de data Quel est le type de connexion Qui a consommé le plus de data Combien j'ai envoyé Et reçu de données Par différents protocoles Que ce soit du FTP Que ce soit du BitTone De rent Que ce soit J'en sais rien Du HTTP HTTP c'est rare Qui passe trop de data Mais bon bref Et du coup voilà Donc ça permet de générer Automatiquement Ces types de rapports Je trouve ça trop bien On a également La partie sur l'iPhone Vous allez avec l'application Du routeur de Synology Vous allez pouvoir Chequer Savoir si la connexion De chaque device Est bien Bonne Perfectible Très bien Etc Et le débit Que vous allez avoir Par device C'est automatiquement Affiché sur le téléphone C'est dommage Que ça ne soit pas D'ailleurs sur la version Desktop Mais ça c'est cool Dans Traffic Control Vous allez pouvoir Avoir 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 Ça mériterait D'être un peu plus rapide On sent que là Ils ont rajouté Plein de fonctionnalités Mais l'optimisation Sort Elle n'est pas encore faite Et qu'est-ce que J'ai vu de trop bien Je m'oublie des trucs Donc je reviens Sur la page Oui il y a une fonctionnalité Il y a une fonctionnalité Donc évidemment Il fait du beamforming Le beamforming C'est que vous avez Plusieurs antennes Et automatiquement Il va dire L'iPhone est là Je concentre tout mon flux Sur l'iPhone J'envoie du quoi Et du coup ça permet D'aller plus loin Ou d'avoir plus de puissance Ça c'est cool Mais il faisait déjà Il y a maintenant Le smart one C'est à dire que Vous pouvez faire du failover Ou du load balancing Alors si vous ne parlez pas anglais Ça va être compliqué One wide area network C'est internet Tout simplement Donc votre internet Est intelligent C'est à dire que Vous avez traditionnellement Sur tous les routeurs Votre entrée one Et quatre prises gigabits De l'autre côté A G45 Et là vous allez pouvoir dire Je configure ces deux là Les deux plus proches Pour être les deux connectés À internet Et en fonction de Si internet est très rapide Ça me permet de faire Du load balancing C'est à dire Ça envoie un petit peu D'un côté Un petit peu de l'autre Ou du failover C'est à dire S'il y en a une qui pète Et bien c'est l'autre qui prend le relais Ça c'est top Notamment dans les environnements En entreprise Et je voulais creuser Pour le load balancing Une fois que j'aurai la fibre Ça serait pas mal D'envoyer sur les deux trucs Il faut que je creuse ça un petit peu Smart connect Je vous en ai parlé Le QoS La Quality of Service C'est vu déjà Content filtering Et monitoring Alors les contrôles parentaux C'est assez abusé Parce que du coup Le routeur enregistre Tous les devices Qui vont se connecter dessus Et vous pouvez très simplement Dire à B Je dis n'importe quoi L'ordinateur de l'enfant À partir de 20h Le wifi tombe Ou à partir de telle heure Il n'a plus le droit D'accéder à tel type de site Et ça c'est super bien C'est tellement ergonomique C'est comme Sur un routeur c'est rare Parce que c'est le même fonctionnement Que sur un Mac par exemple Dans les contrôles parentaux Si vous avez un Mac Et que vous avez une session Pour votre enfant dessus Avec des contrôles parentaux C'est aussi simple Sur le routeur De configurer l'accès à internet Tout simplement Comme le routeur est en amont C'est quand même pas mal Ça c'est bon Et il y a Intrusion Prevention Prévention d'intrusion Qui est une application En bêta Et qui elle Va apporter Une couche de sécurité A votre routeur Pour du coup Pouvoir détecter Ça c'est vraiment ouf Je me penche un peu dessus Va détecter Les tentatives d'intrusion Et les intrusion système Qu'il va y avoir Chez votre routeur IDS et IPS Ouais c'est ça Et ça c'est top C'est en bêta Mais c'est vraiment top Synology essaye d'aller Un petit peu plus loin Il me tarte vraiment De voir ce qu'ils vont ressortir Comme prochain routeur Dans tous les cas Celui-là comme je vous le disais Je crois que vous le conseillez Il est à 170 euros Sur Amazon Je l'ai installé Chez une cliente Pour un truc pro Tout simplement Parce qu'il fallait Pouvoir configurer Des imprimantes Facilement Etc Il est trop bien En fait Si vous vous penchez Un petit peu dessus C'est le routeur Que j'attendais depuis des années Il manque juste Que Synology Fasse un switch Et il y aura Router switch Et NAS Et l'environnement Réseau sera parfait Parce que vraiment L'ergonomie de Synology Est impressionnant Il en fait un taf De foufrui Et voilà Après il y a tous les trucs Que je n'utilise pas Ça fonctionne avec Time Machine Vous pouvez partager Un disque dur Directement avec ça Pas besoin d'avoir un NAS Par exemple Vous branchez Il y a un port USB 3 dessus Il y a un lecteur de carte SD Donc par exemple Pour générer mes rapports Moi j'ai mis une carte SD Et les rapports sont stockés Sur la carte SD Puisqu'il n'y a pas de stockage A l'intérieur du routeur Vous pouvez très bien Et ça peut très bien être Un système de NAS Simplifié C'est à dire Qu'il y a toutes les fonctionnalités De NAS Synology Dans le routeur Il suffit juste de brancher Un disque dur dessus Et poum Vous pouvez automatiquement Avoir un Time Machine Qui tourne Faire tourner Des téléchargements Je crois que ça gère Les téléchargements Je m'avance peut-être Un petit peu Et dans tous les cas Avoir un volume réseau Sur lequel vous allez Venir chercher Des données avec Infuse Sur votre Apple TV Etc Enfin bref Ça permet de refaire le lien Avec plein d'articles Que je vous ai fait Et c'est top C'est top C'est top Si je confirme Il y a Download Station Qui n'existait pas avant Il y est maintenant Du coup Ça me fait presque dire Que je pourrais avoir Download Station Sur un disque dur Et du coup Ça consommerait moins Que d'avoir le NAS Qui tombe tout le temps Ouais mais après Ils sont en copie sur le NAS Bref c'est le bordel Bref Download Station Un serveur média Un serveur VPN Un serveur DNS Et un serveur Radius Vous pouvez faire tout ce que vous voulez Vous pouvez faire des doubles réseaux Wi-Fi Invité aussi Ça c'est bien C'est à dire que vous pouvez en avoir Un 2.4 et un autre en 5 GHz En fonction du device Moi j'ai fait un 2.4 Point terminé Et 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 vous pouvez vous connecter Partout avec Quick Connect Et vous pouvez partager Des imprimantes C'est ouf C'est ouf C'est ouf Je vous fais des gros bisous Cette vidéo est trop longue Je vais être obligé d'ouvrir Final Cut pour la monter Et elle est en 60 FPS Donc je vais mettre une plombe A l'envoyer Il me tente vraiment D'avoir la fibre dans cet appartement Je vous fais des bisous Désolé pour la qualité Pas top top sûrement Ça change du SDR Évidemment Mais Il me tente les GoPro Hero 5 aussi Ça permettrait de filmer en 4K 60 FPS par exemple Bam ! Quand j'aurai la fibre Je vous bombarderai de la qualité de Psycho Des bisous Ciao 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 ! Ciao !